Merci Jean-Éric pour toutes ces précisions. Un autre sujet qui est d'actualité, le transport urbain et périurbain à Libreville dans l'optique d'améliorer l'offre de services des autorités de la mairie et les différents partenaires de ce secteur se sont retrouvés au reportage. Merci Jean-Éric. Pour justement édifier les transporteurs sur les instructions du maire de la commune de Libreville, Jean-François Ntoutoumémane, qui veut faire en sorte que tout transporteur exerçant dans la commune de Libreville s'acquit d'abord de sa taxe, passe l'expertise et ait une assurance de transporteur. Nous avons jugé là une bonne opportunité pour expliquer aux transporteurs les nouvelles dispositions prises par le maire de la commune de Libreville. Rempre avec l'informel dans le secteur du transport et se conformer à la réglementation en la matière dans notre pays, c'est la lutte menée par le syndicat libre des transporteurs terrestres. Je recommande à tous les transporteurs d'aller souscrire leurs assurances parce qu'ils ne transportent pas les animaux, ils transportent des personnes, c'est bien, et d'être en conformité avec la mairie. Et nous avons mis aussi un fichier qui va permettre aux syndicats de pouvoir faire les statistiques et de les transmettre au gouvernement. Cette rencontre se tient après le séminaire de formation qu'a abrité la mairie de Libreville sur le recrouvement des taxes municipales. Merci Yolande. Dans le même ordre d'idée, la gestion du transport suburbain revêt à Libreville un nouveau visage. À certains carrefours de la capitale, on observe des véhicules peints en jaune. Une initiative de la mairie de Libreville pour pallier au problème de déplacement, notamment des déplacements dans les quartiers sous-intégrés. Le point est fait ici par Stévi Oyen et Pierre Clavert-Ela. Se déplacer dans la capitale gabonaise, Libreville, reste sans doute un parcours de combattants. Dans certains carrefours, le constat est tel qu'on assiste à une affluence de la population qui a recours le plus souvent aux clandos. Clandos, ce sont ces véhicules qui, dans l'informel, desservent les hommes enclavés. Depuis un moment, il est pas temps d'observer ces véhicules dits clandos peints en jaune, notamment au foro Genvaillon, derrière la prison et au PK5. Un éclaircissement sur cette nouvelle organisation du transport suburbain. Nous voulons faire en sorte que le particulier qui exerce cette activité soit connu, parce qu'il y a de l'amalgame. Alors, lui qui fait son activité de manière légale doit donc prendre son véhicule en jaune, de façon que nous puissions l'identifier. Maintenant, s'il y a un fonctionnaire qui, à ses heures perdues, fait du clandos, à partir de ce moment, il sera vite repérable pour enlever le terme clandos. Ça devient des taxis suburbains. Donc, effectivement, maintenant, on doit pouvoir formaliser l'informel. Cette initiative conjointe mairie de Libreville et syndicat des transporteurs terrestres date de 2004. Par ailleurs, le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique chargée de la réforme de l'État communique l'École de préparation carrière administrative et PCA organise du mardi 12 avril au jeudi 5 mai 2011 un séminaire de perfectionnement sur la déontologie administrative. Ce séminaire, qui se déroulera les mercredis et jeudi de 16h à 18h, s'adresse aussi bien aux agents des administrations publiques qu'à toute personne intéressée. Les inscriptions se feront à partir du mercredi 30 mars au lundi 11 avril 2011. À cet effet, les intéressés sont priés de se rapprocher du service du perfectionnement permanent de l'EPCIA pour toute information complémentaire, si au P412 sur la nationale 1. Venons-en à cet incendie qui a failli endeuiller plusieurs familles au quartier Mindoube 2 de Libreville. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Le constat est fait ici par Henri et Nestor Njave et Guy-Franclet-Mangenga de la TV2. Sombre samedi que ce 26 mars 2011, au quartier Mindoube 2, un jet de pierre du CS qui a vu un tragique incendie d'une rare violence qui a laissé sans abri une famille économiquement faible, l'étuisant au passage toute l'habitation construite, certes en matériaux de fortune. Cet incendie qui s'est déroulé sous nos yeux et en temps réel n'a pas occasionné de victimes, mais a fait des dégâts matériels importants. En dépit de la forte mobilisation des jeunes du quartier aidé pour la circonstance des pédégistes venus festoyer à l'occasion du 43e anniversaire, en différé de cette formation politique, Jien n'a pu empêcher les flammes à consumer entièrement cette habitation. Lesquelles flammes ont commencé à consommer la toiture du voisinage n'eût été la solidarité, la mobilisation et la blavoure des jeunes qui, par des moyens de fortune, n'ont pas hésité de combattre ces flammes avec jet d'oeufs de pierre et de sable, provoquant une panique généralisée. C'est un devoir, le citoyen, que nous avons pu sauver les deux grandes maisons voisinant la petite maison qui s'est tombé. Paul Birumba et le maire de Libreville Jean-François Tutouméban, informés de la situation, n'ont pas hésité d'aller au chevet de cette famille, désormais sans toit. Je me trouvais là-bas, au hangar là-bas, avec les enfants. On dirait que ma petite fille là, il quitte comme ça, là, il trouve maintenant le feu. Il vient m'appeler au hangar là-bas, que maman il y a le feu là-bas, ça ne va pas emmener l'eau. Donc je viens courant comme ça, là, je viens trouver maintenant la maison de là où mes locataires habitent. Toutes les choses sont papilles. Et ça devait se taquer chez moi, ça taquer même chez moi. Toutes les choses là, je remercie réellement, nous-mêmes, nous les Gabonais, nous quittons la veuve et nous m'aider, on fait casser les choses. Ici et au-delà de cet incendie qui frappe une veuve et ses onze enfants, il y a lieu de saluer l'engagement, la détermination des jeunes du quartier qui ont fait preuve de solidarité pour enrayer les flammes qui ont, à un moment donné, atteint les dix mètres de hauteur. En Libye, la situation de crise perdure et préoccupe la communauté internationale. Plusieurs réunions sont organisées pour résoudre cette crise. Des précisions dans ce reportage de nos confrères d'ITV. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. ... 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